Joseph, fils que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Dans cet extrait de l'évangile de Saint Matthieu, j'ai retenu deux éléments importants que je veux partager avec mes frères et sœurs. Le premier élément, c'est la naissance de Jésus. Tout d'abord, la conception miraculeuse de Jésus par Marie. Marie, future épouse de Joseph, tombe enceinte sous l'Esprit-Saint. Joseph cherche à la répudier en cachette et l'ange du Seigneur intervient pour lui rassurer que la grossesse que porte Marie n'est pas d'un homme, mais la conçue sous l'Esprit-Saint. Et au verset 24 de cet évangile, on voit comment Joseph va mettre en application tout ce que l'ange du Seigneur lui avait dit en songe. Joseph, fils de Jacob, c'est un homme qu'on ne parle beaucoup dans la Bible, mais un homme rempli de vertus, un homme humble, un homme qui écoute, patient, un exemplaire. Et surtout, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. C'est ce qui m'a plus touché comme deuxième élément. Si aujourd'hui le monde est tombé dans le chaos, c'est parce qu'on n'écoute plus Dieu. Écoutons Dieu à l'exemple de Saint Joseph. Je souhaite à tous les Josephs bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada